Je viens de m'entretenir avec Ismail Cheikh Ahmed. Je voudrais d'abord à nouveau condamner avec la plus grande fermeté les frappes qui ont eu lieu samedi à Sanaa et qui ont touché un rassemblement funéraire des personnes qui étaient recueillies pour un deuil. Et ces frappes ont fait plus de 140 morts et plus de 500 blessés. C'est un événement dramatique. Alors que la population civile est déjà dans une situation de très grande détresse puisque une très grande partie de la population du Yémen nécessite une aide humanitaire et les organisations non gouvernementales ne cessent de réclamer l'arrivée de cette aide humanitaire et ce que nous partageons évidemment. En ce qui concerne la France, nous encourageons la coalition à rendre public dès qu'ils seront connus les résultats de l'enquête qui a été ouverte. Quant à l'attitude de la France, vous la connaissez, c'est la même depuis le début de ce conflit. Nous souhaitons que les différentes parties coopèrent activement et s'engagent résolument en faveur d'une sortie de crise politique. Il n'y a pas de solution militaire et l'intervention des frappes ne crée que l'avantage de calme, de mort, de misère et de destruction. Encore une fois, je le répète, la position de la France, c'est de dire l'option militaire ne mène nulle part. C'est la raison pour laquelle la France soutient la médiation des Nations Unies sous l'égide de Cheikh Ahmed, sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 22-16. Je tiens à saluer votre travail et vous affirmer le soutien total de la France. Nous avons eu souvent l'occasion de parler ensemble au téléphone, mais j'étais heureux de vous recevoir aujourd'hui et d'échanger avec vous de vives voix et de partager la même préoccupation. Je sais que vous êtes engagés avec beaucoup de conviction, beaucoup de courage, et nous sommes convenus pendant notre entretien, et c'est-à-dire l'organisation rapide d'une nouvelle session de pourparlers, dans laquelle les partis doivent s'engager et le faire de bonne foi. Je pense que la voie à suivre, c'est celle du dialogue, il n'y en a pas d'autre, mais il y a urgence à le faire. Il y a l'urgence à le faire, le plan qui est sur la table, c'est une bonne base politique, nous l'avons salué, mais maintenant il faut le mettre en œuvre et arrêter les combats. Et chaque parti doit y contribuer, donc nous allons multiplier en ce qui nous concerne les contacts pour contribuer à aider à une solution politique. Merci. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, bonsoir. Permettez-moi d'abord de remercier monsieur le ministre pour son accueil chaleureux et pour son soutien continu au processus de paix et aux efforts de l'ONU. Je salue également le rôle de la France et en particulier le président François Hollande pour son courage, son leadership pour combattre les actes de terrorisme. Nous devons être unis comme une communauté internationale pour la résistance à la terreur et pour joindre tous nos efforts pour instaurer la paix dans le monde. Je commence par condamner encore une fois les attaques odieuses qui ont eu lieu dimanche au Yémen et je présente mes condoléances les plus attristés aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je l'ai déjà dit, c'est un moment triste pour les Yémen. Aucune revendication, aucune cause ne saurait justifier une telle violence. En ces moments de douleur et de deuil, mes pensées sont avec les familles et les proches des victimes. J'exhorte les partis à faire preuve de retenue et à prendre des mesures immédiates pour désamorcer la situation. Il faut tout mettre en œuvre pour traduire les auteurs de ces attaques en justice le plus rapidement possible. Et je rejoins son excellence de ministre en demandant que très rapidement nous ayons le résultat de l'investigation qui est en cours. Il faut surtout tout mettre en œuvre pour trouver une solution politique rapide et dérable au conflit. J'exhorte tous les dirigeants politiques concernés et leurs partisans à s'abstenir de tout acte susceptible de porter atteinte à la paix et à la stabilité du pays. J'appelle également les autorités concernées à s'assurer que les forces de sécurité exercent la plus grande retenue face aux manifestations. Nous sommes tous marqués par le fait que ces attaques se tiennent à un moment où des progrès importants sont constatés dans le processus de paix et après de longues négociations au COVID. Et surtout à un moment où on était en train de négocier à des stades bien avancés, un accord durable et inclusif de toutes les parties concernées. Cet accord de paix qui aidera le Yémen à surmonter cette crise difficile sera aussi bien important pour le Moyen-Orient et le monde pour combattre Qaïda qui est en train d'utiliser le chaos politique au Yémen et qui devient jour après jour une source majeure de tensions internationales. Le monde ne doit pas rester silencieux et doit passer des mots à l'action. La situation humanitaire au Yémen est aujourd'hui à un niveau catastrophique et elle se complique par une crise économique sous-jacente. Le Yémen passe par une étape cruciale et décisive. Je suis avec vous aujourd'hui et je suis venu voir M. le ministre pour mobiliser la communauté internationale à un certain nombre de points que je vais relater devant vous. D'abord, exhortez toutes les parties à réaffirmer et à respecter pleinement les termes et conditions de la cessation des hostilités conclues le 10 avril dernier, incluant un arrêt total des activités militaires, terrestres et aériennes. Deuxièmement, appeler toutes les parties à impérativement séparer les priorités humanitaires et des priorités politiques et de faciliter l'émission et l'accès des agences humanitaires aux zones affectées. Troisièmement, rappeler une fois de plus à toutes les parties au conflit qu'elles doivent pleinement respecter leurs obligations en partie du droit international et humanitaire, en particulier les règles fondamentales de distinction, de proportionnalité et de précaution. Je réitère mon appel en faveur des mesures urgentes pour protéger les civils et les infrastructures civiles. Cinquièmement, renforcer les progrès des négociations de paix pour aboutir à une solution durable. Les pays qui ont une influence, les partis, ont le devoir d'amuser et de saisir cette occasion pour trouver une solution politique durable et mettre fin à cette guerre catastrophique. Je vous remercie. Merci.